Alors bonjour, ce que je veux te présenter aujourd'hui c'est la capsule 2 de 2 finalement sur le nuage de point. Alors le nuage de point, alors là je vais te le présenter avec mon ordi, ça va être un peu plus facile parce que les images sont beaucoup plus claires. Alors le nuage de point, comme tu peux voir, je vais souvent te pointer des choses par exemple, mon nuage de point, comme tu peux voir, il est soit à tendance, si je peux dire, positive ou négative. Comment je peux voir ça? Mais regarde la partie du haut des graphiques que je vais effacer une fois souvent. Regarde, c'est comme s'il y avait une droite qui s'en allait avec une orientation comme ça, comme avec un taux de variation qui est positif. Et celle du bas, ça a une orientation qui est plutôt négative. Au centre, il n'y a pratiquement pas d'orientation, on va dire que la corrélation elle est nulle. Alors regarde le sens des nuages de point, lorsque c'est comme la zone du haut, alors je te mets du vert, dans la zone du haut, on va dire que c'est positif, le sens de la corrélation, et la zone du bas, on va dire que c'est négatif. Alors là je t'enlève toutes ces lignes-là pour continuer mes explications. Alors là tu comprends en haut de mon graphique, de ma représentation, et cette représentation-là, je l'ai prise dans le manuel intersection sur R4SM. Alors quand tu vois en haut, tu as en jaune, on va parler du sens, de la corrélation, de l'intensité de la corrélation en turquoise en haut. Ensuite, on va parler en bleu de la valeur du R, qui est notre coefficient numérique, et à côté, on a des exemples. On va donc pouvoir aller qualifier et quantifier. On va pouvoir aller qualifier la corrélation, et on va pouvoir la quantifier, lui donner un chiffre, une valeur. Et tout ça, il y aura nécessairement un sens positif et négatif. Alors tu comprends donc qu'il y a toujours trois éléments à donner lorsqu'on parle de corrélation. Alors je t'enlève ça à l'instant. Plus la corrélation, elle est parfaite, plus notre nuage de points va se situer vers le haut, va finalement aller former une belle ligne droite, comme notre exemple qui est ici en haut. Plus la corrélation est parfaite, plus les points sont parfaitement alignés, comme on a en haut. Par contre, et en même temps, pendant qu'on est là, si je m'en vais dans mon graphique du bas totalement, on se rend compte qu'on a cette même corrélation parfaite là. Là, c'est moi qui ai de la difficulté à faire ma ligne exactement par-dessus, là, je ne sais pas si je vais réussir à la bouger une petite affaire. Ouais, voilà. Alors, on se rend compte que le graphique du haut, je vais te le mettre en jaune, je vais l'encercler, pas en jaune, j'ai pris du jaune, en mauve. Donc, mon graphique du haut et mon graphique du bas sont dans les deux cas avec une corrélation qui est parfaite et avec un indice de corrélation qui vaut 1. Ça fait beaucoup de choses dans la capsule d'aujourd'hui, là, mais reste avec moi à force de réexpliquer, de t'expliquer, tu vas voir, ça va simplifier les choses. Ce que je veux, en fait, que tu comprennes aujourd'hui, c'est qu'on peut, juste en observant notre nuage de points, on peut dire, finalement, si notre corrélation, ça vaut la peine, si elle est bonne ou pas, si elle est parfaite ou pas, et si ça vaut la peine d'aller travailler avec ces deux variables-là. Alors, notre corrélation, on veut qu'elle soit parfaitement alignée pour avoir un indice de corrélation de 1 ou de moins 1, qui est la même chose qui est parfaite dans les deux cas. Plus on se rapproche de 0, qu'on soit avec une corrélation de 0.2 ou de moins 0.2, c'est la même valeur, plus la corrélation sera faite. Et là, tu dois sûrement te demander d'où proviennent ces chiffres-là de corrélation d'indice entre moins 1 et 1. Mes indices de corrélation, l'indice, là, on va l'appeler R. Alors, l'indice de corrélation qui sera situé entre moins 1 et 1, il pourrait être aussi égal à 1. Alors, ces indices-là, on va aller les découvrir en faisant soit la méthode du rectangle, qu'on va apprendre un petit peu plus tard, ou à l'aide de la calculatrice. Ce qui est important pour l'instant, pour cette capsule-ci, c'est visuellement être capable de placer nos différents graphiques de nuages de points, nos représentations de nuages de points, et de dire quelle est la plus faible corrélation vers la plus forte corrélation. Alors, une corrélation qui est ici, avec un indice de 0.3, est une corrélation qui est faible. Alors qu'ici, 0.9, on a une corrélation qui est forte. Alors, la capsule avait vraiment pour but de te faire une représentation de plusieurs graphiques, parce que pour l'instant, tu n'en avais vu qu'un seul à l'écran. Et cette représentation-là te permet d'établir le sens de la corrélation, l'intensité. Et l'intensité, c'est à l'aide d'un mot. Alors, l'intensité, on va dire que la corrélation, elle est parfaite, elle est forte, elle est moyenne, elle est faible ou elle est nulle. Et c'est exactement la même chose quand on s'en va vers des valeurs qui sont négatives. Ce qu'on veut, c'est établir un lien. Moi, ce que je veux, c'est m'en aller le plus possible vers des corrélations avec des indices de 1 ou au moins de 0.8 en montant ou de moins 0.8 en descendant et ça va s'arrêter à 1 ou à moyen. Alors, ce n'est pas bien ça pour la capsule d'aujourd'hui. Donc, tu vas voir dans les devoirs ce que tu vas avoir à faire. Probablement que ton prof va te donner des numéros du manuel. Et entre autres, ce numéro 6 dans l'intersection, on nous demande de classer la corrélation de la plus, combien ici, de la plus forte, voilà dans le texte, de la plus forte à la plus faible. Alors, la plus forte présentement, c'est celle-ci. Ensuite, on voit celui que les points les plus rapprochés, c'est celle-là. Que ça soit positif ou négatif, c'est la même chose. Ensuite, on s'en va vers la 5. Après, moi, j'irai vers celle-ci où les points s'éloignent de plus en plus de ma belle ligne droite au centre. Si j'avais une belle ligne droite au centre, bien ça s'éloigne. Par la suite, j'irai avec la 1 et j'irai finir avec la 6. Alors, pour l'instant, c'est pas mal vers ça qu'on travaille quand on fait le nuage de points. L'étape suivante, par contre, après avoir fait plusieurs nuages de points, ce que je veux faire, moi, ça serait d'aller, je recherche ma page de tantôt. Ça serait, ça sera pas long, est-ce que j'ai ma page ici? Ouais, ça serait d'aller quantifier, d'aller mettre un chiffre, comme tantôt j'avais un chiffre qui était là, et d'aller quantifier cette valeur-là, ce nuage de points-là. Et pour la quantifier, on va prendre la méthode du rectangle qu'on apprend dans la capsule suivante. Alors, suis-moi dans la capsule suivante pour savoir comment on fait la méthode du rectangle. Merci.